Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Bonneau. Bonsoir Sonia. Bonsoir Hortense. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Colette, Monica, Sandra. Je ne vais pas prononcer le prénom de tout le monde parce que vous êtes déjà très, 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 très nombreux dans le chat. A nous dire bonsoir. Donc, j'espère que vous allez passer une belle soirée avec nous. En tout cas, moi, j'en suis certaine avec Sonia qui va ce soir nous parler de médiumnité, démystifier la médiumnité. Elle va nous parler de comment dépasser nos peurs, comment découvrir que la médiumnité n'est pas un don, mais que nous sommes tous capables d'avoir des perceptions. Tu vas nous parler aussi du mental et de l'intuition, comment discerner le mental de l'intuition, etc., etc. Et donc, en tout cas, je vais te laisser parler, nous parler de tout ça, Sonia, juste avant, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques mots, en quelques phrases, en quelques minutes de ton parcours ? Comment tu en es arrivé à cette médiumnité, à l'accompagnement des gens avec cette médiumnité ? Tout d'abord, merci Hortense pour cette invitation. Ça me fait plaisir, aujourd'hui, de pouvoir transmettre un petit bout de ce qu'est la médiumnité, en tout cas dans ma vision des choses. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Bonsoir à tout le monde, ici présents, et j'espère que nous allons pouvoir échanger dans la fluidité, parce que c'est souvent comme ça que j'aime quand les choses se passent, dans la spontanéité de l'instant présent. Alors, me présenter, c'est toujours difficile, parce que se présenter, c'est toujours difficile, parce qu'on se met dans des cases, on se met souvent des étiquettes aussi. Alors, je vais pouvoir juste un petit peu, en quelques lignes, comme tu l'as si bien dit, comment j'en suis arrivée aujourd'hui à accompagner les personnes, parce que je ne l'ai pas choisi. Et la médiumnité, on ne le choisit pas. On ne se lève pas un matin, et on se dit, bon ben voilà, je vais devenir médium, ou je veux être médium. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi, pas du tout, du tout, du tout. Donc, je disais, on ne choisit pas d'être médium. Ça, c'est vraiment, on ne s'ève pas un matin, et on se dit, je vais faire ça, ou je veux faire ça. J'ai eu un parcours tout à fait normal, entre guillemets, parce que, qu'appelle-t-on normal dans la normalité ? Donc, ça reste entre guillemets. Un parcours, une enfance classique également. J'ai suivi des études de secrétaire, donc j'ai été secrétaire pendant de nombreuses années. Et puis, j'ai rencontré mon mari. On a fait trois enfants aujourd'hui qui sont adolescents. Donc, j'ai eu une vie tout à fait terrienne, j'ai envie de dire, avec un planning, du ménage, des courses à faire, comme tout le monde. Mais j'ai aussi cet accompagnement de personnes en deuil dans la médiumnité. C'est à peu près, il y a à peu près plus d'une dizaine d'années, j'étais secrétaire. Mais j'ai toujours ressenti les choses, comment vous dire ? Cette intuition, elle a toujours fait partie de moi. Elle était à l'intérieur tout le temps. C'est-à-dire que dès toute petite, je sentais. Je sentais les présences, d'ailleurs, quand j'étais endormie ou prêt à m'endormir. Je sentais déjà les présences. Et puis, les adultes, c'est comme si je scannais un petit peu l'état d'être, l'état d'âme des adultes autour de moi. Donc, cette hypersensibilité qui était là, cette sensibilité, toujours cette facilité à lire et à percevoir ce qui m'entourait, je l'ai eue depuis toute petite. C'est inné. Et puis, l'adolescence est arrivée. Donc là, c'était un peu plus difficile, le collège, le lycée, parce qu'évidemment, ces perceptions, elles sont là. Et puis, vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Et surtout, quand on est ado, les adolescents se cherchent avec les tristesses, avec les peines, avec les jalousies, avec tout ça. Donc, en fait, c'est vrai que j'avais une clarté de pouvoir voir naturellement, spontané. Donc, j'ai pu déranger aussi beaucoup de personnes, même ados. Donc, ça a été difficile aussi de m'adapter, parce que je pense que les personnes qui venaient ma rencontre sentaient que je pouvais sentir des choses. Et puis, je n'en ai jamais parlé. Je suis dans une famille très terre-à-terre aussi. Donc, ça aussi, ce n'était pas facile. Ça fait partie de mon challenge. Évidemment, ça aurait été tellement plus simple que j'atterrisse dans une famille très ouverte. Eh bien non, pas du tout. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui peut être difficile. Ça fait partie du parcours. Et puis, les enfants ont été faits, le mariage, etc. Voilà, très classique. Pas d'accident, pas d'NDE, pas de deuil précoce qui aurait pu tout d'un coup me bouleverser. C'est quand la vie en a décidé, tout simplement. J'ai été licenciée en quatre jours. J'ai embauché lundi matin et le vendredi soir, je ne faisais plus partie de l'entreprise. Et là, ça a été vraiment le début. Ça a été vraiment le début de cette grande histoire avec moi-même et avec le monde invisible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la vie m'a porté un cadeau, mais mon côté humain n'a pas du tout eu sous cet angle-là. Moi, c'était une catastrophe. Je me faisais licencier. Ça a été très difficile. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais bon, la vie a fait que c'était comme ça. Et puis, en fait, j'ai rencontré un ostéopathe parce que j'ai eu un labago. Parce que vous savez très bien que quand le corps, quand vous n'êtes pas sur votre chemin, et quand vous ne voulez ni voir, ni entendre, ce que la vie, elle vous propose, eh bien, le corps, il se met… C'est votre coéquipier. On a une machine qui est extraordinaire. C'est le corps, eh bien, le corps, il a parlé puisque moi, je ne voulais pas écouter quoi que ce soit. Et le corps, il a parlé, donc j'ai eu un labago. Et ce labago m'a amenée à rencontrer un ostéopathe. Et pendant la manipulation, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'il a juste… au contact de cette manipulation, c'est comme si je m'étais rallumée. Il y a eu vraiment quelque chose dans mes cellules qui s'est réactivé. Voilà. Quelque chose dans mes cellules qui s'est vraiment réactivé. Et à partir de là, il y a eu le licenciement. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à aider les personnes parce que c'est ce que j'aspirais depuis que j'étais toute petite. Parce que je voulais être en service. Depuis toute petite. Mais je ne savais pas où ni comment. Et puis vous savez très bien comment est fait la société. On a envie d'être dans une case. Donc d'aider les gens, ça peut être que par psychologue ou sophrologue. Voilà, quelque chose qui peut être reconnu par la société. Donc pour la petite anecdote, au tout départ, j'ai assisté à deux jours dans une école de sophrologie pour avoir juste l'étiquette sophrologue. Et puis comme ça, je me suis dit, je vais me cacher derrière. Et puis personne ne me dirait rien parce que je n'assumais pas du tout mes perceptions au départ. Pas du tout. Et non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai été très malheureuse pendant ces deux jours. J'ai dû cesser tout de suite l'école de sophrologie. Là, je n'avais pas le choix. J'étais face à moi-même. Voilà. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses parce que vous savez très bien que la vie, quand vous avez un chemin, quand vous êtes venu œuvrer sur cette terre, la vie vous ramène toujours à ce quoi vous devez être et faire, tout naturellement. Donc la vie, elle m'a placée tout naturellement à aller vers l'humain. Et j'ai commencé avec du magnétisme. J'ai fait des soins énergétiques qui n'ont pas duré très longtemps. Parce que lorsque je posais mes mains sur les personnes, je recevais très nettement et très clairement, j'entendais et je voyais. Donc, clair audience, clairvoyance. Voilà. Et puis, un matin, je me suis dit, je vais arrêter de poser mes mains et puis on va essayer juste de faire face à face et on verra bien. Et depuis ce jour-là, je n'ai cessé d'être justement dans cet accompagnement de face à face et puis j'accueille, je reçois, je transmets. Alors justement, il y a une chose que je voudrais vous partager ce soir parce que ce n'est vraiment pas facile. On ne choisit pas. Moi, je n'ai pas choisi. J'ai juste écouté. Et lorsque l'on écoute simplement ce que la vie vous offre, les synchronicités, elles se mettent en route. L'univers, c'est comme s'il était en route pour vous. Et puis, comment vous dire ? Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Ça fait donc une dizaine d'années qu'aujourd'hui, que je suis au service et que j'exerce dans la médiumnité. Et donc, du coup, ça n'a cessé que de s'affiner au fur et à mesure des expériences. Donc, je n'ai pas cherché à développer mon troisième œil, comme on peut entendre, comment on fait pour aller plus. Je n'ai jamais cherché à aller dans des stages pour essayer. Aujourd'hui, on vous vend des stages aussi pour encore plus, pour dire que vous allez devenir médium après trois jours. Non, tout ça, je vous invite à voir votre discernement là-dessus parce que ça ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui fait partie de chaque être humain. Nous avons tous des perceptions, tous. Et ce n'est pas un don. Ce n'est absolument pas un don. Voilà. On a tous des perceptions. Par contre, qu'est-ce qui nous fait voiler ? Qu'est-ce qui nous fait éloigner, en fait, de ces perceptions ? C'est simplement un émotionnel qui peut être des fois très actif. Et donc, on va passer dans le mental. Et à ce moment-là, on va un petit peu s'éloigner de ces perceptions parce que justement, on va être trop dans les questions, dans le pourquoi, dans le je veux. Et ça, ça nous éloigne. La tristesse nous éloigne. La rancœur, la colère, toutes ces vibrations-là font que ça nous éloigne de ces perceptions. Alors, vous allez me dire, mais donc, comment on s'aligne sur ce qu'on est réellement ? Eh bien, tout simplement, en allant voir ces colères, en allant voir toutes ces blessures que l'être humain peut porter et de les embrasser, de les regarder. Et plus on va regarder ces blessures-là, plus effectivement, vous allez les dissoudre, plus vous allez être en phase avec vous-même et plus vous allez augmenter votre vibration. Et en fait, la médiumnité, j'y viens, c'est un état vibratoire. Plus vous allez vibrer, vos cellules vont vibrer très très rapidement, plus vous allez avoir accès à ce monde qui est le monde de l'invisible. Et ça, moi, je l'ai compris parce qu'au départ, effectivement, il a fallu que je m'incline sur tout ce que j'avais mis en place depuis toute petite comme carapace. Et j'ai bien remarqué que, évidemment, plus on va voir ces blessures, plus on augmente sa fréquence et plus on a de contacts. Et mes contacts sont affinés au fur et à mesure que je travaillais, je cheminais sur moi-même en fin de compte. Donc, il n'y a pas de grande chose à faire, il n'y a pas de recette. C'est une question d'énergie et de vibration. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que beaucoup s'éloignent aussi avec les recettes, avec les protocoles. Vous voyez, avec tout ça, pour moi, c'est du plus. C'est encore des couches qu'on rajoute et qui viennent… En fait, on a le canal et j'ai l'impression qu'à chaque fois, quand quelqu'un ouvre un livre, « Ah, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. » Elle, c'est comme ça qu'elle fait, donc je vais faire pareil. En fin de compte, vous rajoutez une épaisseur aux couches d'oignons, quelque part comme un oignon, et vous rajoutez une épaisseur au lieu d'en enlever une. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous, à chaque instant. Voilà. Et ça, la vie me l'a vraiment fait comprendre par de multiples expériences. Mais je peux vous dire que la médiumnité, ce n'est vraiment pas si simple. vraiment pas simple. Vraiment pas simple. Voilà. Tu veux dire pas simple dans quel sens ? C'est-à-dire difficile à assumer ? Alors, ce n'est pas simple parce que c'est des… Oui. Alors déjà, dans la vie de tous les jours, de percevoir des choses, d'être toujours en contact avec cet invisible n'est toujours pas simple. Voilà. parce que c'est à nous de dompter tout ça et de prendre du recul. Mais on ne choisit pas. Moi, quand j'entends, quand je vais faire mes courses, par exemple, et que j'entends quelque chose sur la dame qui est à côté, je n'ai pas forcément envie. Donc, je coupe, forcément. On coupe, on est un être humain, enfin, comment dire, on garde notre pouvoir. On a le droit de dire stop. Le canal, on l'ouvre, on le ferme. On n'est pas tout le temps connecté. Mais on reçoit constamment des informations, oui. Et des fois, ce qui est le plus difficile, c'est de pouvoir voir des choses qu'on n'a pas envie de voir sur quelqu'un qu'on aime, par exemple, à côté de vous, sur les proches. Et on n'a pas à rentrer, en fait, à interférer. Parce que le proche, oui, on l'aime, mais il a aussi son chemin de vie. Il a aussi ses expériences. Alors, on ne peut qu'être là, lui suggérer peut-être quelques conseils, mais on ne peut pas dire, écoute, moi, je vois ça ou je reçois de mes guides ça. Non, il faut aussi laisser l'autre faire ses expériences. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus dur, c'est de pouvoir capter les choses sur l'autre, mais aussi laisser l'autre tel qu'il est. Le laisser libre et le laisser aussi faire ses expériences. Donc, je suis à côté, on est là, mais en même temps, on ne peut pas interférer. Au nom d'un guide ou au nom de quelqu'un. Voilà. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de respect pour le monde invisible, mais aussi beaucoup de respect pour les gens qui viennent me rencontrer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, justement, pour parler de la médiumnité, il y a quelque chose qui me tient à cœur que je voudrais transmettre. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où tous les médiums, beaucoup de médiums sortent de terre comme ça et qu'il y a un jeu de paraître derrière la médiumnité. Donc, la médiumnité, c'est loin d'être un jeu de paraître. La médiumnité, quand vous consultez aussi un médium, le médium ne doit pas vous poser de questions, ni prendre de photos, ni de demander une date de naissance, ni de demander un prénom. Le médium, il a ses antennes d'ouvertes et il reçoit. Il reçoit, il transmet. Donc, attention, attention, parce qu'encore cette semaine, j'ai eu, encore, c'est toutes les semaines, j'ai des coups de fil de personnes qui me disent, voilà, je suis retournée parce que le médium, ce qu'il m'a dit, il m'a demandé pendant, il m'a tiré les verres du nez pendant 40 minutes. Alors, je suis fâchée un petit peu avec les médiums. J'ai ce genre de discours. Un médium ne doit pas vous tirer les verres du nez. En l'occurrence, moi, dans ma manière de travailler, déjà, c'est souvent au téléphone, actuellement, à cause du Covid, de la situation sanitaire. Et au téléphone, je ne peux pas percevoir la personne, je ne vois pas son visage, je ne vois pas ses réactions, je ne lui demande rien. Et à ce moment-là, j'ouvre mes antennes, l'antenne du monde invisible des défunts, de ceux qui vous ont quittés. Et puis, j'ai une autre antenne, c'est l'antenne aussi qui me permet de vous lire comme un livre ouvert. Et là, je reçois des informations pour vous, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Voilà, on vous éclaire un petit peu, ça s'appelle l'éclairage de vie, parce que j'entre vraiment en résonance avec votre âme et j'entends des choses pour que vous puissiez être éclairé. En aucun cas, je ne dis ce qu'il faut faire, mais par contre, on vous suggère. Et après, vous êtes bien sûr libre, évidemment. Si ça résonne, ok. Si ça ne résonne pas, il ne faut pas prendre. Je dis toujours, vous avez toujours votre libre-arbitre, évidemment. Évidemment. Donc, on ne peut pas, dans ce système-là, comme je ne demande aucune information, ça rend crédible aussi le contact médiumnique. Donc, ne donnez pas d'informations au médium que vous consultez. Même une photo, sur une photo, on peut avoir aussi pas mal de choses, sur la photo du défunt. Si le médium est bien en reliance avec le monde invisible, il va recevoir du monde invisible et puis, il transmettra. Et puis, de l'autre côté, vous savez, vos chers et tendres, ils sont toujours reliés à vous. Donc, ils savent, quand ils doivent se présenter à un canal, eh bien, ils savent, ils sont déjà là avant même que le rendez-vous commence. Voilà. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai l'impression qu'il y a une mode, il y a un effet mode avec la médiumnité et non, ça demande beaucoup de respect, ça demande, comment dire, la médiumnité. quand on a le contact médiumnique, quand on a le contact médiumnique, ça doit se faire en profondeur, ça doit se faire, c'est très intime, un contact médiumnique. Donc, en l'occurrence, on doit aussi vous dire des choses bateau, il est bien, il vous aime. Eh oui, ils sont tous bien de l'autre côté, ils vous aiment tous. Ou, bon, une odeur de parfum, mais en l'occurrence, le médium doit vous dire quel parfum ou peut-être la date d'anniversaire. Là, le médium, il peut aussi capter une date, il peut capter un prénom. Toutes ces petites indications vont faire que vous allez être vraiment en reliance avec votre défunt. C'est vraiment, vraiment important. Pour moi, ça me tenait à cœur de vous transmettre ça parce qu'il y a vraiment des choses qui m'attristent. Voilà, par rapport à ça. La médiumnité, elle doit être pure. Oui, pardon. J'ai déjà une question. Non, je t'en prie. Alors, il y a Thomas qui dit bonsoir, j'entends souvent de regarder ses souffrances et blessures en face, mais on fait quoi exactement après ? Car je les vois et comprends, mais elles ne se transmutent pas et ça reste. Merci d'avance pour votre réponse. Je suppose que Thomas parle de nos blessures qui peuvent nous empêcher de contacter notre médiumnité. C'est ça. En fait, quand vous êtes dans la colère, c'est une question de fréquence vibratoire. Quand nous sommes, par exemple, quand quelqu'un est dans la colère, il va vibrer la colère. Et la colère, ce n'est pas quelque chose qui vibre lumineusement. Elle va vibrer beaucoup plus lentement dans vos cellules. La joie, elle vibre. Elle vibre très, très vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet d'être en joie, d'être en amour. C'est ce qui va permettre justement de se sentir en alignement et relier à tout ce qui nous entoure. Là, en l'occurrence, quand on a de la colère, quand on a de la tristesse ou de la rancune, de la rancœur, eh bien, les cellules, elles vont vibrer, la fréquence va être ralentie. Donc, tout votre corps va être ralenti par cette fréquence qui vibre plus ou moins lumineusement. Donc, on le ressent. On le ressent cela quand on a une colère. Donc là, c'est vraiment… J'invite chaque personne à revenir dans la présence et peut-être de prendre une respiration pour revenir vraiment dans son corps et de ressentir que sa colère, elle est là. Et puis, de danser avec elle. J'aime employer ce mot « danser » parce qu'on danse toujours avec… On peut la prendre par la main, la peur, la colère. Et puis, à ce moment-là, quand on commence à la prendre, c'est de la regarder avec beaucoup d'amour et pas en disant « Toi, tu m'énerves, c'est à cause de toi que je n'arrive pas à percevoir ou je ne suis pas bien. » Non, c'est vraiment de sentir cette énergie et de l'envelopper comme vous interviendrez avec un enfant par exemple. Et puis, de lui dire « Ok, je t'ai vue. » Je t'ai vue. Et le fait de la contacter, en fait, elle va se dissoudre d'elle-même. Mais sans doute, Thomas, c'est que vous restez encore en résistance avec cette colère, peut-être, ou cette peur. Et donc, du coup, votre intention, tout d'un coup, elle est mise que sur la colère ou que sur la peur et elle ne vous quitte pas parce que quelque part, inconsciemment, vous la nourrissez. Et donc là, c'est vraiment de rentrer en contact au plus profond de vous. Donc, pour cela, il faut être en présence et puis de la ressentir et de la laisser en disant « Ok, je t'ai vue. Vas-y. Voilà, je danse avec toi. » Et puis, vous allez voir qu'en fin de compte, en la contactant, elle se dissout. Et puis ensuite, peut-être aller voir sans doute le petit garçon intérieur qui est en colère parce que cette colère, elle vient forcément d'une blessure qui a été touchée du doigt dans l'instant présent mais qui est certainement reliée à une blessure quand vous étiez plus jeune. Voilà. C'est aussi simple que ça en fin de compte. Je parle vraiment de danser et d'embrasser ce qui se passe dans l'instant présent. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand on est dans la médiumnité, quand je connecte un défunt, eh bien, je suis comme dans un autre monde. C'est-à-dire que j'oublie que je suis maman. J'oublie que je m'appelle Sonia. Je suis complètement au service. C'est comme si que tout d'un coup, on s'oublie et donc, on a juste tout le côté extrasensoriel qui va être mis en alerte comme ça pour recevoir. Donc, vous voyez bien que s'oublier, c'est aussi s'oublier, c'est aussi comment vous dire ? Tout d'un coup, vous n'êtes plus ce corps-là. C'est d'oublier que tout d'un coup, vous n'êtes plus ce corps-là. Et que vous êtes juste une énergie. Donc, ça demande de ne pas attendre de résultats parce que souvent, en médiumité, ce qui canalise la plus grande peur, déjà, c'est le jugement. Et puis, si je me trompe, si je ne reçois pas le bon message, si je n'ai pas le bon défunt, eh bien, on doit apprendre à se détacher de tout ça, de toute quête pour pouvoir transmettre dans la plus grande justesse. Voilà. Donc, c'est vrai que ça se fait au fur et à mesure des expériences de la vie et il n'y a rien à apprendre dans des stages ou il n'y a rien à apprendre en recette magique. Il n'y a pas de recette magique, c'est propre à chacun parce que chacun a sa vibre, a sa résonance, a sa fréquence qui lui appartient. C'est une histoire de fréquence tout simplement. Je ris parce qu'il y a Harvey qui dit Ah, ma mince. Harvey qui dit Bonsoir Sonia. Êtes-vous embêté entre guillemets de temps en temps par des entités qui veulent freiner votre parcours ? La médiumnité c'est aussi être testé régulièrement par notre guidance. Qu'en pensez-vous ? Alors, oui, le mot test, je ne sais pas, mais en tout cas, nous co-créons des expériences pour que nous puissions nous élever en fin de compte. Et c'est grâce aux expériences plutôt inconfortables que nous connectons en fait la partie lumineuse endormie. Et c'est vrai que dans le parcours déjà dans toutes ces années, j'ai vécu des expériences vraiment plus ou moins confortables et ces expériences m'ont permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses et puis d'épurer aussi. Après, je ne rentre pas vraiment dans ces croyances de test parce que la vie, elle ne nous teste pas. La vie, elle est toujours là pour justement nous pousser à être plus léger, à être plus en joie. donc, il n'y a pas de test parce que pour moi, je me prendrais comme une punition. Tiens, on te teste, on va voir là si tu as bien compris. Je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. En tout cas, il n'y a que nous qui puissions nous juger par rapport à nos expériences. La vie, elle est toujours de notre côté. Il y a cette énergie qui nous traverse constamment et c'est dans l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver qui va faire. Mais, si on a cette sagesse d'accueillir ce que la vie, elle nous donne, même dans les plus dures expériences aussi difficiles soient-elles parce que c'est vrai qu'il y a des chemins de vie qui ne sont pas simples et pas faciles, mais si on a cette sagesse et ce recul de se dire « Ok, et si c'est en accord avec ce que je suis au plus profond de moi ? » Si c'est en accord avec mon âme ? Si la vie, on a co-créé ça ensemble pour que je puisse encore plus m'aimer, encore plus avoir un regard bienveillant dans ce qui m'entoure. Voilà. Et quand on a ce recul, je peux vous dire que les expériences difficiles, déjà, elles passent un peu mieux, un peu mieux, et puis aussi, il faut accueillir que par moments, on a envie de pleurer, par moments, on a envie de crier, par moments, nous sommes en colère. Ça fait partie aussi de la vie, tout n'est pas rose. Mais je crois que plus on accueille ceci, plus on va aller vers ce quoi on vibre réellement. Et donc, ce quoi on vibre réellement, c'est cette légèreté, cette joie permanente en fin de compte qui est toujours là, en fin de compte, qui est toujours là. Donc, c'est un état d'esprit, mais voilà. En fait, il faut pouvoir se connecter à cette joie aussi. Oui. En permanence, je ne sais pas, mais en tout cas, faire en sorte que cette joie soit toujours là, présente. c'est notre nature. C'est notre essence, c'est notre nature. Mais effectivement, la vie, notre âme a choisi aussi d'expérimenter des choses puisque nous sommes sur Terre. Et c'est grâce à ces expériences que nous allons pouvoir nous révéler en fin de compte. Moi, si aujourd'hui, je n'avais pas passé toutes ces expériences qui m'ont fait, que la vie m'a présentée, et il y en aura d'autres, évidemment, eh bien, aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas cette philosophie de vie. Donc, il n'y a pas de test en soi. Ils ne nous testent pas. Et puis, j'entends aussi beaucoup de mauvaises entités ou entités de bas astral, etc. Oui, il y a des personnes qui en parlent dans le chat, justement. Ah, ben voilà, oui, parce que ça revient souvent. Alors, j'invite chaque personne puisque si vous prenez, comment dire, en fin de compte, tout est vibratoire, d'accord ? On vibre quelque chose. Et donc, avant tout, avant de dire qu'il y a une entité sur nous qui vient nous pomper de l'énergie, je crois que j'entends ça, qui vient nous pomper de l'énergie ou qui nous empêche d'avancer. Vraiment, avant de conclure à cela, j'invite chaque personne à regarder ce qui ne va pas à l'intérieur. Voilà. Parce que souvent, c'est aussi on justifie facilement de cette chose extérieure pour justifier un mal-être. Or, des fois, le mal-être, il n'est pas là. Il n'est pas parce que, soi-disant, on a une entité qui est au-dessus de nous. Il est autre part. Il est émotionnel. Donc, c'est vrai qu'avant de justifier sur quelque chose d'extérieur, ce serait vraiment de revenir à ce qui ne va pas ou ce qui vibre moins vite à l'intérieur de vous. Oui, ça existe, mais comme je dis toujours, les terroristes, ils existent. On sait que quand on va prendre l'avion ou quand on va prendre le train, il se peut. Il se peut qu'il y ait une explosion. Mais vous n'y pensez pas. Quand vous allez prendre le train, vous allez à votre destination. Quand on prend la voiture, on sait aussi très bien qu'il peut y avoir un accident, mais on n'y pense pas. Eh bien là, c'est pareil. En fait, je sais que ça existe, mais je n'ai jamais mis mon intention. Jamais mis mon intention sur ça. Alors, ça demande un état, effectivement, comme tu disais, cette joie, comment on peut la garder ? Parce que c'est un état vibratoire. Les entités du bas astral, qu'on dit du bas astral, pour moi, ce sont des vibrations qui vibrent beaucoup plus lentement. Donc, à un moment donné, si ça vient faire effet velcro sur vous, c'est qu'à un moment donné, vous avez ouvert votre porte et il y a quelque chose qui a fait que vous avez vibré lentement pour que ça vienne faire effet velcro. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment important de toujours mettre votre intention de comment je me sens. Alors, ça passe par, en tout cas, l'occurrence, pour moi, ça va passer par des moments de silence plusieurs fois par jour. Pas longtemps, dix minutes, au soleil, dès qu'il y a du soleil, on me trouve dehors au soleil et puis je fais le vide. La nature, les balades en forêt, en fait, je fais régulièrement ce genre de choses, ce silence, parce que ce silence vous permet de connecter quelque chose de plus grand et qui vibre beaucoup plus fort. Et donc, dans votre énergie, vous faites amener tout ça. Donc, vous vibrez après une certaine fréquence qui fait que les soi-disant mauvaises entités quelque part ne peuvent pas venir s'accrocher ou elles glissent ou elles glissent parce que vous aurez un fluide, vous aurez une aura qui est nette, qui est pure. Donc, il n'y a pas de raison. Je prends toujours un exemple, c'est l'exemple de la lampe. Quand il y a une toute petite lampe avec une faible intensité de lumière, il y a les moustiques qui viennent dessus. Et puis, plus la lampe, elle grossit et tout d'un coup, le spot, il éclaire vraiment beaucoup, vous allez remarquer que les moustiques, ils meurent avant. Ils ne viennent pas sur l'ampoule. Ils vont être repoussés, en fait, par la lumière naturellement. Eh bien, c'est un petit peu ça, l'être humain. Puis, vous allez être dans cette conscience, dans cette présence de vous amener, c'est du soin en fait, à soi, c'est de prendre soin de soi, de ses émotions, de comment je me sens. Est-ce que je suis dans un mental complètement en folie ou est-ce que j'arrive à percevoir que là, ça ne va pas au fond de mon ventre, ça ne va pas dans mon cœur ? Et pour ça, ça vous demande de vous arrêter de temps en temps. Voilà. Merci Sonia. Alors, j'ai d'autres questions. Oui, oui. Alors, justement, Laura demande, comment savez-vous que les défunts que vous contactez sont bien les vrais défunts et pas des mémoires ou des entités malignes, justement, qui se font passer pour eux ? Merci beaucoup. C'est Laura qu'elle s'appelle ? C'est Laura, oui. Merci pour cette question, Laura. Alors, c'est simple. En fait, c'est le consultant qui va me valider que ces biens sont défunts parce qu'il y aura eu des détails, justement, qui sont très propres aux défunts. Mais c'est des détails vraiment très précis. Et ça, c'est vrai que, comment dire, quand j'ouvre mon antenne, par exemple, du monde des défunts, de l'invisible, hop, je vais décrire la personne. Alors, ça passe par tous mes sens. Soit je peux ressentir, sentir comment, par exemple, il se parfumait. Ou soit je vais pouvoir le percevoir, mais à ce moment-là, c'est vraiment, je le perçois comme une brume. Mais il va me montrer ses yeux, donc la couleur de ses yeux. Il va me montrer vraiment les petits détails, peut-être le grain de beauté qui va être ici. Ou alors, je le ressens parce qu'il va passer par mon corps et à ce moment-là, il va me montrer aussi comment il est parti. Et je vais ressentir vraiment à l'endroit dans mon corps. Là où, peut-être, que s'il est parti par une crise cardiaque, je vais avoir très, très mal au cœur pendant deux secondes. Ou dans un accident, au niveau du cou, le cou du lapin, en fait, l'entité va me le montrer. D'ailleurs, je crois que la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait le geste, j'ai décrit complètement. Et je décris aussi, ça m'arrive de décrir aussi, comment ils sont partis de l'autre côté. Et en l'occurrence, je me souviens, c'était un jeune et il m'a décrit qu'il était sur une moto, il m'a décrit, j'ai même décrit le virage, il me montrait vraiment la scène. Et ces choses-là, ne peuvent que valider que ça soit le bon défunt pour le consultant. Voilà. Sans même que la personne ne m'ait parlé. Et en plus, elle est au téléphone. Donc, je ne peux pas voir quoi que ce soit. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Annie demande si tu as déjà communiqué avec les âmes des animaux. Oui. Et, merci pour cette question. Oui, et en plus, je vais faire, je vais répondre à celle d'avant en même temps. Parce que, je me souviens très bien d'une séance publique médiumnique d'une personne qui était assise dans la salle. D'ailleurs, je la salue au passage si elle est là ce soir. Elle s'appelle Cécile. Et du coup, tout d'un coup, spontanément, je connecte son chien défunt. Et donc, je le décris, je ne sais plus, on s'assure que c'est bien, c'est le chien de son papa, pardon, le papa qui est toujours sur terre. C'est le chien de son papa qui est parti deux mois plus tôt. Et donc là, son chien, donc l'âme du chien vient, donc je le décris avec son collier d'une couleur précise, enfin bon, il y a plusieurs détails qui valident que c'est bien son chien. Je crois bien même au niveau du nom du chien et il y a dû avoir aussi une indication. Et là, c'est pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas de télépathie avec la personne puisque la personne n'était pas au courant. Son chien lui disait « Merci, merci pour la banane. Merci pour la banane. » La personne, elle me dit « Non, non, là, je ne comprends pas. Merci pour la banane. Je ne vois pas du tout, du tout, du tout. » Et cette personne-là, en rentrant le soir, elle téléphone à son papa et elle dit « Voilà, j'ai eu le médium. Le chien est venu. » Enfin, je ne sais plus comment il s'appelait. il est venu et il dit « Merci pour la banane. Est-ce que tu sais ? » Et il éclate de rire, le papa. Il me dit « Mais oui, tous les matins, je lui donnais un bout de banane. Tous les matins. » Et là, vraiment, ils m'ont montré quelque part de l'autre côté que ces détails-là et puis même que ça ne pouvait pas être de la télépathie parce que cette Cécile, cette femme, n'était même pas au courant que son père lui donnait un bout de banane tous les matins. Voilà. Donc, ce détail-là était quand même bien… Ça nous a fait sourire quand elle m'a téléphoné pour nous dire ça. Et puis, pour moi, l'âme des animaux, c'est des âmes… Ils ont été vivants sur Terre. Donc, pour moi, c'est pareil. Donc, ça m'arrive, oui. Je les connecte. Je te remercie pour cette réponse. Alors, il y a pas mal de questions, hein ? Oui, on accueille. On accueille, oui. Roumaniole demande si tu canalises les guides et les êtres de lumière. Oui, je n'en ai pas parlé. Il y a deux stations radio. Il y a la station radio des défunts, effectivement, où là, quelque part, je reste les yeux ouverts quand je peux parler. Je perçois très nettement le monde des défunts avec les yeux ouverts. Et lorsque l'énergie des guides, entre guillemets, là, vous donnerez le nom aussi qui vous appartient parce que ça peut être que la source, les guides, enfin, c'est qu'un nom, une dénomination. Mais oui, à ce moment-là, c'est là où on fait une lecture de l'âme. il y a une énergie très très forte qui est bien plus forte que l'énergie des défunts. Et je suis obligée de fermer mes yeux. Je ferme mes yeux comme si tout se fermait. Et là, c'est toujours difficile à exprimer quand les personnes ne me connaissent pas, mais effectivement, je ferme mes yeux et puis, c'est comme si on prenait possession de mes cordes vocales, mais c'est toujours moi qui parle, d'accord ? Mais au niveau de l'énergie, c'est comme si ils impactaient les cordes vocales et là, il y a quelque chose que ça sort. C'est-à-dire qu'on va, c'est comme si, j'étais le haut-parleur de la personne qui me consulte en fin de compte. Et là, à ce moment-là, oui, c'est les êtres de lumière, ce sont les guides ou autres énergies, sources, Dieu, enfin bon, vous prendrez la dénomination qui vous convient. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est très rapide. bien plus puissante que celle des défunts. C'est vraiment deux stations radio différentes en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé éclairage de vie parce qu'ils éclairent quelque chose. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en général, ce qui est génial avec eux, c'est qu'on est au cœur du cœur. La personne, elle ne me parle pas non plus quand elle vient en consultation, même si c'est pour un éclairage de vie, je ne veux rien savoir. elle ne me parle pas. Voilà. Merci. Merci, merci. Alors, encore une question, quelques questions encore. Que se passe-t-il pour les âmes des personnes qui sont dans le coma ou dans les stades dans les stades dits végétatifs ? Par exemple, suite à un AVC, est-ce que tu peux communiquer avec des personnes qui sont dans ces états-là ? Écoutez, ça m'est arrivé une fois. C'était en séance publique également et je me souviens de cet homme qui était assis. Voilà. Et là, il y a un message pour lui et en fin de compte, c'était l'énergie. C'était l'énergie de la personne qui était dans le coma. C'est lui qui me l'a dit. En fait, moi, je n'ai pas bien perçu que c'était une personne qui était dans le coma. Je ne l'ai pas perçu. Et c'est la personne qui m'a dit « Mais voilà, en fait, cette personne-là, elle est dans le coma. » Donc, en fait, évidemment, c'est l'âme. On connecte une autre dimension qui permet… En l'occurrence, c'était son papa. Donc, évidemment, l'âme de cette personne est rentrée dans mon champ énergétique pour que je puisse souffler du baume au cœur à son papa qui était assis ce jour-là. Et ça reste gravé dans ma mémoire. C'était particulier. Mais oui, donc, c'est possible. Tout à fait. D'accord, d'accord. Ok, merci. Alors, on va encore parler des guides. On va parler des guides. Il y a Myriam qui demande « Peuvent-ils vous demander de ne pas révéler certaines informations auxquelles vous avez accès ? » Il ne demande… Alors, je vais prendre à l'envers parce que c'est plutôt à l'envers. Il ne demande jamais de ne pas… Oui, d'accord. En fait, tout ce qui est donné est là pour retransmettre. Donc, tout ce qui vient, j'ai une confiance et une foi totale dans tout ce qui vient, c'est évidemment pour la personne. Mais attention, il y a l'art et la manière de le dire. j'ai eu un jour un appel d'une personne qui m'a téléphoné. C'était un lundi matin. Il était 7h15. Je me souviendrai tout le temps. Elle était dans tous ses états. Elle avait vu sur un salon un médium qui lui avait dit qu'elle allait mourir à 75 ans et cette personne en avait 58, je crois. Et elle était dans tous ses états. Et là, déjà, non. Déjà, on ne peut pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. Donc, c'est pipo pour moi. tout ça. C'est du pipo. Donc, quand on vous donne ce genre d'informations, partez tout de suite parce que forcément, ils ne divulguent pas ces informations. Par contre, il y a l'art et la manière de le dire. Notamment, on peut me montrer. Effectivement, je me souviens d'une femme qui fumait beaucoup. Elle avait les poumons très, très noirs. On me le montrait. En fait, dans son énergie, au niveau de sa cage, on était en train de me montrer pendant la canalisation qu'elle était vraiment noire, vraiment gris-noir. Et donc, dans ces moments-là, ça m'indique que cette personne, il faut tout de suite qu'elle cesse parce que ça pourrait être très pénible pour elle dans les mois qui arrivent. Donc, on ne va pas lui dire vous allez avoir un cancer, arrêtez de fumer. Il y a l'art et la manière. dans ces moments-là, j'invite fortement la personne à arrêter de fumer. Mais après, c'est elle qui doit faire son chemin. Elle a reçu le message. Après, c'est elle. Mais il y a l'art et la manière de transmettre aussi les messages. je pense que tout ce que je reçois, pour moi, je le dis, mais je le dis avec l'art et la manière, avec beaucoup de bienveillance. Et d'ailleurs, les messages qui sont canalisés sont toujours avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et souvent de l'humour. Donc, voilà. Merci. Par contre, Hortense, effectivement, il est arrivé aussi en consultation parce que le médium ne capte pas tout. C'est une question d'énergie. Le médium ne peut pas tout capter. Donc, il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, au téléphone, dans les premières secondes où je reçois quelque chose qui fait que vibratoirement, nous n'allons pas pouvoir faire le contact. Voilà. Parce que c'est une question de fréquence. Et cette personne-là l'a très, 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 très mal pris. Ses propos ont été violents comme si on se devait d'être là pour donner un message systématique. Et la personne, je pense qu'elle l'a pris pour elle. Comme si c'était par rapport à elle. Or, ce n'est pas par rapport à la personne que j'avais au bout du téléphone. Mais c'était parce que c'était vibratoire. La médiumnité, elle s'impose ou elle ne s'impose pas. Nous n'avons aucun contrôle sur cela. Aucun contrôle. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose que je dis tout de suite. Non. Voilà. Ça ne va pas le faire. Mais ce n'est pas par rapport à la personne. C'est une question de fréquence. Le médium n'a pas accès à tous les défunts et à tout. D'ailleurs, ça se saurait et on vivrait dans un monde magnifique. D'ailleurs, si on avait accès à tout, 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 tout. Non, non, non. C'est une question vibratoire, là encore. Voilà. Par contre, le médium se doit d'être sincère et intègre avec celui qui consulte. Alors, par rapport à ce que tu dis là, est-ce qu'il y a à ce moment-là, est-ce qu'il y a des niveaux de médiumnité ? Ou est-ce que c'est en fonction vraiment de, on va dire, de l'état vibratoire, comme tu dis, de la personne qui peut recevoir des informations et elle ne peut recevoir que ce qui est en phase avec cette vibration, en fait ? Voilà. Tu as tout dit, Hortense. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'entends beaucoup de jugements de personnes en disant « Oh, celui-là, il est brute de pomme ou il faut voir ce qu'il m'a dit. » Il y a pas mal de comparaisons et de jugements, je trouve, des personnes. Et en fait, il n'y a pas de bon ni mauvais. Je crois que c'est l'humain encore qui va mettre dans le bien et le pas bien. C'est une question de fréquence vibratoire. C'est-à-dire que le médium va capter à la hauteur de ce qu'il va vibrer. C'est tout. Après, il y a des personnes qui ne se remettent pas en question du tout et qui vont être peut-être carapacées. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'ego parce qu'il y aura beaucoup de carapaces. Et donc, il va recevoir effectivement à la hauteur de ce qu'il vibre et de ce qu'il est. Donc, peut-être qu'il va capter des défunts qui sont en colère. Vous voyez, c'est une question de fréquence vibratoire tout le temps. Tout le temps. Et le bon et le moins bien ou le bien, le moins bien, c'est l'humain. Donc, il n'y a pas d'échelle, il y a juste une fréquence. Voilà. Il n'y a pas de moins bien ou meilleur ou etc. C'est juste une fréquence là où on est finalement. Là où on en est, oui, exactement. Et d'ailleurs, d'autant plus que je me souviens, il y a une association parce que dans mes expériences, je parcours aussi les associations de moins en moins aujourd'hui, mais les associations justement qui regroupent des personnes en salle pour donner des conférences et puis je me souviens qu'il y a une association qui m'avait dit voilà, on vous invite parce que nous, on veut les meilleurs. Eh bien, évidemment que ça me fait fuir ce genre de choses parce que déjà, c'est l'humain qui souhaite être dans un paraître, dans le mieux et ça, ça me fait fuir tout de suite. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bien, il y a juste des êtres humains. Moi, je suis humaine avant tout, j'ai trois ados qui me demandent beaucoup de temps, une vie tout à fait normale, il n'y a pas plus à faire et en même temps, j'ai un pied de l'autre côté quelque part et j'aide les personnes comme ça mais jamais on doit dire plus, moins, meilleur que, ça, c'est vraiment très humain, très très humain. J'allume mon micro. Là, on est encore dans la compétition, dans la comparaison. Oui, et justement, à tous ceux qui ont des perceptions, je peux constater à quel point ça les stresse parce qu'ils sont en train de regarder à l'extérieur, ils sont en train de se comparer à lui, il fait comme ça, elle a fait comme ça et en fait, ça les stresse tellement que ça génère de grandes déceptions au fond d'eux alors qu'il y a des personnes qui ont des grandes capacités. alors, tournez votre regard à l'intérieur de vous. Évitez de regarder toute cette cohue qu'on retrouve aujourd'hui parce que je vais parler de cohue entre toutes les visioconférences, tout ce qui est en train de se passer, vous avez bien vu, de toute manière, il y a un jeu quand même de paraître et de spectacle. Alors, tournez votre regard vers l'intérieur et puis essayez de vous aligner avec votre justesse parce que lorsqu'on trouve cette justesse sans se comparer, sans attendre de résultats, sans essayer d'atteindre quoi que ce soit, l'univers va s'emboîter avec votre vibration et quand on est sur son chemin, en fait, vous vous sentez transporté. Il y a une énergie qui vous transporte et puis les synchronicités arrivent, on vous place sur votre chemin les bonnes personnes, au bon endroit et vous avez juste à suivre, vous avez juste à suivre cette voie, la voie de l'intuition. Mais dès que vous commencez à regarder à l'extérieur, à comparer, là c'est foutu, vous êtes dans le mental et ça draine beaucoup de déceptions. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, Marie-Claire dit « Parfois, je reçois des messages mais je ne les comprends toujours pas. » Ou plutôt, je ne les comprends pas toujours. C'est différent. Alors, comment elle reçoit et pourquoi ? En fait, il y a plusieurs manières de recevoir. Il y a plusieurs manières de recevoir. Parce que un message, quand on le reçoit, il doit être fluide. Vous savez, justement, quand je ne sais pas à quoi ça correspond, là vous êtes dans le mental. Un message, c'est fluide, c'est spontané, c'est très clair, c'est limpide. Donc, forcément, comment vous dire ? Le message, d'ailleurs, il ne passe pas que par la claire audience. Le message, il peut être par un prospectus dans la boîte aux lettres. Il peut être dans une émission de télévision que vous êtes en train de regarder. quand vous allumez votre poste de radio, vous tombez sur quelqu'un qui parle. Vraiment, écoutez. Parce que posez vos intentions, posez vos intentions et puis observez, soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Parce que bien souvent, là aussi, j'entends, oui, mais moi, je ne reçois pas comme ma voisine, moi, je ne reçois pas parce que vous attendez justement le message, le gros truc. Mais il faut savoir que de l'autre côté, les messages, ils sont partout. ils peuvent passer par une émission de télé, ils peuvent passer par la radio, ils peuvent passer par un prospectus, un bouquin qu'on vous offre, une discussion avec une amie qui n'était pas du tout prévue et vous discutez d'un sujet et vous avez votre réponse. En fin de compte, ça passe par tous ces outils-là. Donc, le message, en général, quand il est là, il est clair. Donc, normalement, il y a la compréhension. S'il n'y a pas la compréhension, là, il faudrait peut-être aller voir si vous n'êtes pas dans la partie mentale. Donc, voilà, soyez attentifs sur tous les messages parce que les messages, ils font partie de la vie. Alors, d'autres questions ? Il y en a pas mal. Alors, encore une question, par exemple, pour Magali qui demande comment sait-on qu'on capte une âme ? C'est une énergie. Alors, là aussi, c'est vrai que c'est peut-être difficile parce que nous, on est habitués, on est conditionnés à penser autrement. Mais tout ce qui est en rapport avec l'invisible, la médiumnité, c'est une question de fréquence vibratoire, énergie. Donc, après, c'est le mot que vous allez mettre dessus. mais c'est l'énergie, comment dire, l'énergie, elle se présente. Ça dépend comment elle veut me demander aussi parce que ça rejoint aussi une question précédente, comment on est sûr que ça soit que c'est le défunt en fait. Parce qu'en fait, c'est une fréquence, une énergie qui vient dans votre champ énergétique et vos antennes, en fait, elles captent. Voilà. Donc, comment on est sûr ? C'est par les détails qu'on va amener en fin de compte. C'est peut-être par l'expérience aussi qui permet aussi peut-être à la longue de distinguer les différentes énergies, enfin, les différences de vibrations et de différentes fréquences. Oui, merci Hortense parce qu'au tout départ, effectivement, quand je vous ai parlé de ces deux stations radio au tout départ, je n'arrivais pas à les dissocier lors des consultations. Je ne dissociais pas. Et puis, au fur et à mesure des expériences et du temps et des consultations, eh bien, oui, à un moment donné, de toute façon, c'était en séance publique. Il m'en arrive aussi en séance publique. En séance publique, je me souviens, je me suis mise à fermer les yeux d'un seul coup, à sentir cette énergie mais vraiment qui vibrait très très fortement et puis là, à parler, à faire la lecture de la personne qui était en face. Donc, là encore, on ne choisit pas quand, c'est en accord avec votre âme, quand vous êtes prêt et prête, la vie, elle vous donne sur un plateau ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas à aller chercher quoi que ce soit et surtout pas en médiumnité. C'est la vie qui est venue, moi, me donner les choses au fur et à mesure et je pense lorsque j'étais prête à vivre ces expériences, évidemment. Évidemment. Mais au tout départ, je ne différenciais pas les guides des entités, des défunts, effectivement. Ok, merci. Alors, Pascal demande si est-ce qu'un défunt proche peut être notre ange gardien ? Oui. Oui. Ou un guide peut-être aussi. Oui, aussi. Alors ça, on est relié tout le monde et c'est pour ça que tout le monde a ses perceptions. Tout le monde. On est tous reliés à cette énergie justement qui va nous guider, qui va nous dire à un moment donné sur la route, mais tourne à gauche, pas à droite. Et puis, vous apprenez après qu'à droite, il y a eu un accident. En fait, on est tout le temps reliés à cette guidance intérieure, chacun de nous. Sauf que quand on est pris trop dans le mental, eh bien, on ne peut pas bien la capter, même si elle est là. Ils sont toujours là en train de nous souffler des choses. Mais après, c'est nous, dans quel état d'esprit nous allons être pour percevoir ou pour ne pas percevoir. C'est tout. Donc, oui, il nous aide constamment. Constamment. Et ça, c'est le guide qui est là, qui est toujours en train de nous aider. D'accord ? Par contre, il ne prend pas les décisions pour nous. Il va nous souffler, nous insuffler des choses. Mais après, c'est nous qui prenons… Si vous entendez la petite voix qui vous dit de partir à gauche et que vous maintenez quand même à aller à droite, libre à vous. Après, vous vivez l'expérience. Voilà. Mais vous restez toujours maître de votre véhicule, évidemment. Évidemment. Parce que combien de fois j'ai entendu au nom du guide, la personne a fait ça. Bon. On a toujours notre libre arbitre. Voilà, on est d'accord. Donc, on est toujours, toujours guidés. Et puis, pour répondre, nos défunts nous aident, évidemment. J'ai eu le cas d'un consultant qui est venu un jour et qui a eu un grave accident de camion. Et c'était sa maman défunt que j'avais. Donc, il m'expliquait l'accident qu'il avait eu. et elle l'expliquait qu'en fin de compte, elle avait appuyé sur ses genoux. Elle s'était mise entre lui et le guidon. Alors, c'est une énergie, évidemment, mais qu'elle avait appuyé de façon à ce qu'il s'en sorte. Et les pompiers lui ont dit que c'était un vrai miracle parce que c'était un poids lourd ou deux poids lourds ensemble. Enfin, c'était quelque chose vraiment de très, très violent. Et ils en étaient sortis. Et donc, le consultant me dit « Mais oui, en fin de compte, je l'ai toujours senti mais je n'ai jamais osé le dire. Mais au moment de l'impact, j'ai senti cette énergie sur moi. Je l'ai senti. » pardonnez-moi, je vais boire un petit coup. Donc, en fin de compte, ça m'a montré là encore que nos chers aimés de l'autre côté, ils sont capables en énergie d'intervenir aussi pour nous aider. Et ce monsieur-là, il n'en avait jamais parlé jusqu'à cette consultation parce que sa mère me décrivait l'accident, elle me décrivait tout ça. Et tout d'un coup, c'est comme si qu'il avait fait « Mais c'est donc ça, c'est donc ça, cette énergie puissante que j'ai eue sur les genoux à ce moment-là. » Voilà. Il n'osait pas en parler parce qu'il avait peur d'être pris pour un fou. Voilà. Ok. C'est magnifique. Oui. Et tout ce dont je vous parle ce soir… Oui, pardon. Pardon, Hortense. Non, 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 mais je t'en prie. Vas-y. Tout ce dont je vous parle ce soir, ce sont des choses que je n'ai pas lues dans les bouquins ou que je n'ai pas… C'est des choses vraiment que j'ai expérimentées pour que je puisse vous parler comme ça. C'est vraiment des choses dont je suis sûre de quoi je parle. Voilà. Alors, on pose la question si tu es en contact en général avec un défunt de cette vie ou d'autres vies. Est-ce que tu peux être en contact avec des défunts qui sont déjà d'une autre vie aussi, qui sont morts donc dans une autre vie. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais est-ce que tu peux contacter en fait tous les défunts, c'est-à-dire des défunts qui ont vécu déjà par exemple au siècle dernier ou est-ce que c'est des défunts proches uniquement ? Alors, dans l'expérience, je n'ai jamais contacté de vibrations très très lointaines. Par contre, donc jamais dans d'autres époques. Voilà. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, une question qui revient souvent, c'est sur à quel moment on peut les contacter. Alors, dans l'expérience qu'on m'a donnée, la personne était enterrée en fait depuis trois jours et elle s'est manifestée. Donc, en tout cas, je sais que d'autres confrères vous diront autre chose ou consœurs, mais en tout cas, dans ce qui me concerne et dans ce que j'ai pu vivre avec eux, ils m'ont fait voir que l'entité, elle vient même trois jours après. Donc, en l'occurrence, ça faisait certainement cinq jours qu'elle avait quitté son corps. Donc, c'est possible. Donc, souvent, on entend, donc là, je parle des idées reçues aussi, il faut les laisser trois mois, il faut les laisser six mois tranquilles avant de les contacter. Pour moi, ça n'existe pas tout ça. C'est des idées reçues puisqu'ils m'ont montré qu'ils se sont manifestés dès qu'ils ont quitté leur corps physique en fin de compte. Et puis, en contrepartie, sur la distance, on peut avoir des personnes où il s'est fait peut-être 60 ou 70 ans qu'il est parti. Donc, il n'y a pas de notion de temps non plus, mais pas d'époque. Je me souviens, en l'occurrence, d'une consultation où ça faisait 70 ans que la personne était partie. Mais après, je n'ai pas eu d'époque. Ils ne se sont pas manifestés, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, les orbes, il y a une personne qui a parlé, posé une question sur les orbes. Est-ce que tu peux en parler ? Qu'est-ce que c'est que les orbes ? Alors, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas mon terrain, en fait. Et il y a des personnes qui travaillent beaucoup là-dessus, mais je sais que les orbes peuvent être aussi une manifestation de ce monde invisible. Une question de Chantal. Vous parlez souvent de se ressourcer en forêt. Or, pour moi, je me sens beaucoup mieux sur les sentiers côtiers. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est très bien qu'elle continue. En fait, c'est juste aller se ressourcer et la ressource, c'est la source où on va trouver notre source. Si c'est pour elle, le chemin côtier, mais au contraire, si pour d'autres, c'est la forêt, allez-y. Si pour d'autres, c'est de prendre un bain ou d'écouter de la musique faite, ou faire de la cuisine ou du jardinage, en fait, chacun a son moyen de ressources en soi. Là, en l'occurrence, je parlais de moi, mais tous les moyens de ressources, tout ce qui vous fait du bien, c'est vraiment important, très, 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 très important. J'allais dire qu'il faut savoir s'écouter à ce moment-là. C'est ça. Comment on se sent si on est sur la côte, sur la plage, ou en forêt, ou peu importe. Encore une fois. Il faut savoir s'écouter pour pouvoir retrouver ce silence, ce calme, cette plénitude, pouvoir être en connexion avec la visite. Et justement, ça me fait rebondir sur « mais alors, est-ce que tu te prépares avant une canalisation ? » Est-ce que tu te prépares ? Est-ce que tu te protèges ? C'est souvent des questions qui reviennent. Alors, quand on parle de démystifier la médium... Absolument, Sonia, parce qu'il y a des questions, donc ça tombe bien que tu en parles. Alors, là aussi, je vais vraiment parler dans ce que je vis, et ce n'est pas la vérité de tous les médiums. Chacun a sa façon de faire. Non, je ne me prépare pas plus que ça, à part juste peut-être que trois minutes de musique dans les oreilles. Vraiment. Et non, je ne me protège pas dans le sens où la protection vous met sur un terrain de vulnérabilité au niveau de la fréquence. C'est-à-dire que si je commence à penser que je me protège, je, comment dire, inconsciemment, vibratoirement, j'envoie à l'univers l'information que je suis vulnérable et qu'il y a un danger. Alors, non, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que même avant une séance, des fois, je n'ai pas le temps d'écouter la musique et puis, hop, on est parti. Et ils sont toujours là. Je crois que c'est de vivre le moment présent. Donc, je ne mets pas de rituel parce que je n'en ai pas besoin. Des fois, j'allume une bougie, des fois, non. C'est vraiment dans le senti. Mais je crois que tout se passe à l'intérieur de soi. Alors, si ça rassure certains de faire une prière, faites. Si ça rassure certains de mettre de l'encens, d'alumine, bougie, faites. Vraiment, ça doit être propre à vous. Mais pour répondre à la question, j'agis vraiment avec une foi et beaucoup d'amour, je crois, cette ouverture de cœur. Ce qui permet, quelque part, d'être en osmose, en fin de compte, avec ces vibrations. Mais je ne me rajoute pas de choses avec des prières, avec des « il faut que je me protège, il y a du danger ». Absolument pas. Je fonctionne dans la spontanéité comme ça. Vraiment. Par contre, j'ai une intention, j'ai un recueil qui va me prendre 30 secondes où je demande évidemment aux guides ou aux défunts de se présenter pour que la consultation soit la plus juste possible. Voilà. Donc, après, c'est ma manière de fonctionner. Mais ceux qui ont besoin de faire des rituels, c'est très bien. C'est très, très bien aussi. Le principal, c'est de se sentir bien. Ok. Merci beaucoup. Alors, je viens de diffuser dans le chat parce qu'on va vous parler de l'atelier que va proposer ou que propose aussi Sonia. Donc, un peu plus tard, ça va être le 9 mars. Je crois que c'est un mardi. Mardi 9 mars à 20h30 aussi. Donc, je l'ai diffusé dans le chat. Vous pouvez regarder donc toutes les informations concernant cet atelier. En cliquant sur le petit bouton rose, je profite de l'offre. Voilà. Ça va vous ouvrir sur une page de site donc dans lequel vous aurez toutes les informations concernant l'atelier. donc de Sonia le 9 mars. Voilà. Alors, on va prendre encore des questions. Oui. Il y en a encore. C'est formidable. Mais c'est formidable. Il y a beaucoup de questions. Justement, alors, tout à l'heure, on parlait de la nature qui est ressourçante. est-ce qu'il y a Estelle qui demande si les arbres aussi délivrent, te délivrent des messages ? Elle est intéressante cette question. Il m'est arrivé quelque chose, oui, un jour. Alors, ils ne délivrent pas des messages. C'est encore une fois un ressenti, c'est une fréquence. Mais les arbres dégagent effectivement une fréquence enveloppante, guérissante. Et souvent, à une époque, j'avais des problèmes dentaires et puis on m'avait arraché une dent. Et je me souviens, je suis partie en forêt justement et puis je me suis mise près d'un arbre. Et puis, en reliance avec l'énergie de cet arbre qui est guéri, guéri, l'arbre guéri. Et donc, j'avais demandé cette guérison au niveau de la cicatrisation et deux jours ou le lendemain, deux jours après, j'étais retournée au dentiste et je me souviens, elle m'avait dit, il y a longtemps de ça, il y a des années, mais elle m'avait dit « Waouh ! Vous êtes une extraterrestre ou quoi ? Je n'ai jamais vu une cicatrisation se faire aussi vite. » Et ce jour-là, j'ai compris la puissance de guérison que les arbres peuvent nous donner. Donc, évidemment, lorsqu'il y a une peine, lorsque des fois j'ai des choses un peu trop lourdes, c'est en forêt que je vais me mettre pour ça. Mais oui, pour moi, c'est évident, c'est évident que la nature, elle nous guérit. Merci. Un soeur, je demande « Sommes-nous tous des passeurs d'âme et comment le savoir ? » Alors Serge, déjà, je n'emploie jamais « passeurs d'âme » parce que pour moi, c'est encore une étiquette. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment ce que c'est un passeur d'âme ou pas. Je pense qu'on est tous en reliance avec ce monde. On vibre tous une fréquence qui fait qu'on a accès à ce monde. donc après, je ne voudrais pas blesser les personnes qui se disent « passeurs d'âme » mais pour moi, c'est une étiquette. Je ne peux pas épiloguer sur « passeurs d'âme » parce que c'est un mot, c'est une étiquette. C'est quoi « passeurs d'âme » exactement ? Je pense qu'on a tous notre chemin, on a tous notre rôle à faire dans notre lumière en fin de compte. On a tous notre lumière à partager aux gens qu'on rencontre. Après, oui, alors effectivement, des fois, on me donne des cartes alors sur la carte, je lis le prénom et le nom et après, il y a 15 lignes. Il y a justement énergéticien, passeur d'âme, relaxologue, enfin, il y a 15 lignes derrière mais ce ne sont que des étiquettes, tout ça. Et je pense qu'avec l'invisible, c'est tout autre. C'est-à-dire que chacun peut-être est passeur d'âme ou peut-être que personne n'est passeur d'âme. Mais est-ce que c'est vraiment important ? Voilà, je retournerai la question. Est-ce que c'est vraiment important de se mettre justement une étiquette ? Bon, ben merci. Merci, merci. Alors, Thomas a posé beaucoup de questions mais je pense qu'on va pouvoir résumer toutes ces questions. En fait, je vais lire toutes les questions de Thomas. Sonia, recevez-vous parfois des messages de défunt ou de guide pour une personne sans que cette personne ne vous ait consultée ? Comment faites-vous pour vous sentir légitime de délivrer ce genre de message à cette personne et le délivrer-vous ? Et si oui, comment faites-vous pour le délivrer ? Voilà. Beaucoup de questions. Oui, parce que je pense que beaucoup se retrouvent dans ces questions-là effectivement. Alors, déjà, oui, ça m'est arrivé. Oui, autour d'une table, ça m'est arrivé avec des proches, avec des amis de recevoir quelque chose. Mais comme je le disais au tout départ, je n'interviens pas. Parce que, pourquoi ? Parce que la personne, elle n'est pas en demande. Et ça, c'est important. Quand vous avez une personne qui n'est pas en demande de quoi que ce soit, vous n'avez pas non plus à donner quoi que ce soit, quelque part. Eh oui ? Alors, ouais. Alors, après, après, elle n'est pas en demande. Donc, je ne vais pas interférer dans ce qu'elle vit. Après, effectivement, spontanément, il y a des choses qui passent. Mais ce n'est pas dit en disant « Hé, là, stop, tout le monde s'arrête de parler, je reçois un message, je vais te le dire. ce n'est pas ça, c'est fait dans la spontanéité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je perçois quelque chose, eh bien, peut-être que ce sera dit, hop là, comme ça, dans une discussion. Et puis, en proposant la personne, tout simplement. Ne crois-tu pas que tu devrais faire ça ? Est-ce que le défunt peut te dire, par exemple, dites à cette personne que, voilà, je l'aime ou que je lui... Enfin, voilà. Est-ce que, si le défunt a un message en particulier à une personne qui n'a pas demandé à recevoir un message, justement ? Est-ce que, à ce moment-là, tu le donnes ou pas, le message ? Alors, il y a deux solutions. Soit je coupe en disant « Là, ce n'est pas le moment. Nous ne sommes pas en cabinet, nous ne sommes pas en consultation, donc lâchez-moi. » Voilà. Par moment, c'est vraiment ça. Et puis, parce que je suis dans ma vie de tous les jours aussi, il y a des moments pour ça. Donc, je leur coupe, je les coupe. Et puis, il y a eu un autre moment, je me souviens, c'était dans le TGV, il y avait cette personne, il n'y avait plus de place, je me reçois à côté d'une personne et puis, et là, en fait, je perçois sa grand-mère, mais je ne dis rien puisqu'elle ne m'a rien demandé, évidemment, mais je vois bien que sa grand-mère, elle est juste à côté. Et en fait, cette personne, elle vient me parler naturellement. Donc, je suis très à l'écoute et elle me dit que ça ne va pas très bien, qu'elle a vécu un deuil il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, à ce moment-là, je réponds, je me suis sentie légitime de lui dire tout en douceur, eh bien voilà, peut-être qu'il n'y a pas de hasard, je me suis assise à côté de vous et vous me parlez de ce deuil, c'est votre grand-mère, elle me dit oui. Bon, eh bien, je vous rassure, elle est ici à côté, j'ai dû la décrire, mais je ne rentre pas dans une consultation, ça a duré trois minutes, mais juste les mots posés pendant ces trois minutes lui ont fait du bien. Parce qu'à ce moment-là, on m'a placée dans ce TGV à côté d'elle et à ce moment-là, j'ai ressenti que c'était OK. Mais ça arrive très rarement parce que moi, j'ai envie d'être tranquille aussi dans ma vie de tous les jours. voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des moments, il y a des lieux pour faire ça. Mais en l'occurrence, cet exemple de TGV, on le ressent, on le ressent quand ça doit être fait. On est poussé, on a un élan. On ne se pose même pas la question. D'accord. Bon. OK, merci beaucoup. Steven reparle des idées reçues par rapport aux morts. Alors, du coup, demande Steven, est-ce que c'est une idée reçue également le fait d'attendre trois jours avant d'incinérer un défunt ? Moi, je sais d'où vient cette idée parce qu'il y en a qui disent que les défunts, en fait, sont encore, il y a encore cette fameuse corde, je ne sais plus comment on dit. D'argent, ils appellent ça. Corde d'argent. Oui, voilà. Et qu'il ne faut pas incinérer tant que cette corde est encore attachée au corps. Enfin, l'âme, je veux dire, l'âme est attachée par cette corde d'argent au corps physique, en fait. Alors, oui, là, je ne vais pas pouvoir parler de ce qu'on ne m'a pas montré, en fait, je ne vais pas pouvoir le dire, mais j'ai eu oui dire, effectivement, qu'il y a des personnes qui disent que les chakras, en fait, il faut le temps au corps subtil, au chakra, le temps de faire leur processus pour que l'âme rejoigne, évidemment, le plan de lumière. Pour moi, quand le corps s'arrête, alors ça va être vraiment pour moi, quand le cœur s'arrête, l'âme, elle va quitter le corps. Je ne pense pas qu'il y ait une durée. L'âme, elle quitte le corps pour rejoindre directement les plans ou pas, parce que ça va dépendre aussi de l'état émotionnel de la personne. Il y a des personnes qui ne comprennent pas qui sont parties. Donc, ils vont un peu rester entre deux plans. D'ailleurs, c'est ce qu'on va pouvoir appeler d'âme errante, mais c'est que des âmes, il n'y a pas d'entité qui stagne entre deux, ce sont des âmes qui sont entre deux dimensions le temps qu'elles comprennent qu'elles ont quitté leur corps. Alors après, c'est aussi peut-être religieux le fait qu'on attende, mais à partir du moment où la personne, elle, pour moi, elle quitte le corps quand le corps arrête de fonctionner. Pour moi, c'est tout de suite. D'accord. Mais c'est juste un point de vue qui n'est pas validé. Par contre, on ne me l'a pas montré. D'accord. Ok. Merci. Alors, question de Nelly. Est-ce qu'on a la possibilité de se réincarner ? Et si oui, pourquoi certains et pas d'autres ? Déjà, je ne savais même pas qu'il y en a qui se réincarnent. Oui, mais là, c'est des idées reçues aussi. Alors, on ne me l'a pas montré non plus. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup sur la réincarnation. Donc, moi, je pense que l'âme, elle revient effectivement parce que, comment expliquez-vous qu'un enfant de 5 ans va jouer du violon comme quelqu'un qui en a joué pendant 50 ans ? C'est-à-dire que l'âme ramène au niveau de ces mémoires cellulaires ramène des acquis, des connaissances. En l'occurrence, peut-être ce savoir aussi qui est inné, ce senti, cette clairvoyance qui est innée. C'est pareil, nos cellules qui viennent avec des mémoires. C'est pour ça aussi qu'on va parler de mémoires transgénérationnelles. On parle beaucoup de mémoires, donc oui, des mémoires dues à des vies antérieures. Donc oui, il y a la réincarnation. Après, il y en a qui ne se réincarnent pas, d'autres, je ne sais pas comment ça marche parce que je n'y suis pas allée. Je ne sais pas vraiment comment ça marche, vraiment, comment ça fonctionne. Par contre, une chose dont je suis convaincue, c'est qu'on revient sur Terre pour pouvoir expérimenter des choses. D'accord. Merci. Annie demande si tu as déjà fait des nettoyages de lieux occupés par des âmes. Non, 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 je les laisse à ceux qui veulent bien faire tout ça. Par contre, je les perçois quand je rentre dans un lieu, tout de suite, ça m'est donné, tout de suite. La vibration m'est donnée, en fait. Ça vibre vite, ça vibre lentement. Si c'est OK, si ce n'est pas OK. Vraiment, dès que je rentre dans une pièce, partout d'ailleurs, c'est vraiment inné, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps, je ressens. Après, les nettoyages, je les laisse à ceux qui savent très, très, très bien faire ça. D'accord, merci. Sylvie demande si tu peux entrer en contact avec des âmes de personnes vivantes. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi ? Alors, comment vous expliquez ça ? En fait, quand on vient à ma rencontre, il y a aussi le message avec des défunts, il y a l'éclairage de vie avec les guides, mais c'est aussi une question vibratoire. C'est-à-dire que votre vibration au contact de ma vibration, vous allez vous permettre de guérir quelque chose ou pas. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de guérison. et je me souviens plusieurs fois, mais là, en l'occurrence, il y en a une qui arrive, c'était une femme et je captais en fin de compte l'âme du petit garçon de 5 ans qui vivait des choses terribles dans sa famille. cette femme avait un fils, c'était le fils de son fils qui venait me parler en disant « voilà mamie, il se passe ça, je suis en mal-être de ça, ça, ça. » Pourquoi on s'est adressé à sa mamie ? Parce que sa grand-mère, elle était à même de faire des belles choses au sein de la famille du petit garçon. Elle était aussi à même de comprendre. Donc, on venait lui informer la problématique de sa famille et qui, en l'occurrence, est validée. La grand-mère m'a dit « oui, c'est exactement ce qui se passe avec mon fils et donc sa maman. » Et c'était très compliqué. C'était une situation vraiment très, très compliquée. Et là, l'âme est venue me parler pour dire à la grand-mère « bon, voilà, il y aurait ça, 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 je ne suis pas bien. Je n'arrive pas, je ne le dis pas, mais je ne suis pas bien. » Et ça a apporté donc une certaine… Oui, je pense que ça a apporté de la lumière et de la guérison au sein de leur famille de recevoir ce message-là, bien évidemment. Et aussi, en séance publique, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus du tout avec photos, mais ça me rassurait certainement à l'époque, mais je me souviens qu'il y a une personne qui avait posé une photo de quelqu'un de vivant qui était sur Terre, mais la personne, elle n'avait pas compris. et là, quand j'ai regardé la photo et j'entends, « Elle est encore vivante, dis-lui qu'elle est encore vivante. » Alors, je lui ai dit, « Mais votre photo, c'est quelqu'un qui est encore ici sur Terre ? » Elle m'a dit, « Mais oui, on m'a dit de mettre une photo, alors j'ai mis une photo. » Et vous voyez, on est tout de suite avertis de ça. On est tout de suite avertis. Ok, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, on te demandait si tu peux te connecter avec les guides, les êtres de lumière, et maintenant, il y a une personne qui demande si tu connectes avec les archanges. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Et là encore… Est-ce qu'il s'annonce comme ça ? Voilà. Alors, pas avec moi, et puis je crois que je n'en ai pas envie non plus. Parce que là encore, c'est mettre une étiquette. Je canalise un tel. Je canalise un tel. Il y a plein de « je » sous-jacents derrière qui se cachent quand on dit « je canalise ». Alors, peut-être que ces personnes-là canalisent réellement… C'est l'énergie qui canalise. Oui. Quand ils disent « je canalise mes tratons, je ne sais plus, Jésus-Marie… » Oui, oui. Comme quoi… Je ne m'y intéresse pas. Je ne m'y intéresse pas parce que c'est encore des étiquettes. Et moi, je vais plutôt écouter la vibration, l'énergie qui va venir me parler. Et quand je vous parlais de cette énergie qui vibrait très très vite et qui me faisait fermer les yeux, eh bien, il y a une énergie bien plus forte. Peut-être que ça fait partie de ces énergies-là, mais je ne m'y intéresse pas parce que pour moi, c'est pas… c'est le contenu qui est diffusé qui est important. C'est pas qui… Et je pense qu'il y a des jeux aussi d'égo derrière tout ça en disant « moi, je canalise un tel, un tel, un tel. » Et il faudrait me montrer que ça soit vraiment… En fait, je resterai sceptique là, du coup. Je resterai sceptique. Il faudrait que je sois sûre et encore, j'ai envie de dire… Non, je pense que c'est encore des étiquettes. C'est l'énergie et le message transmis qui va être important. Voilà. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas à tout ça. Voilà. Ok. Merci Sonia. Alors, on reparle de réincarnation avec la question de Martina qui demande « Alors, s'il y a réincarnation, ok, alors existe-t-il d'autres mondes pour l'évolution de l'âme ? Est-ce qu'on peut se réincarner ailleurs que sur Terre ? » Je vais répondre positivement, mais par contre, je n'ai pas de quoi valider. Je n'ai pas de quoi argumenter. Oui. Je pense qu'il existe plusieurs plans, mais en même temps. D'accord. Je pense qu'on est vraiment multidimensionnel. Ça, bon. Alors déjà, on l'est, parce que je l'ai vécu en expérience. Je l'ai vécu en expérience, donc je sais qu'on vit plusieurs dimensions en simultané. je pense qu'il y en a, oui, je pense qu'il y a d'autres dimensions. oui. Bien sûr. Moi, j'y crois aussi. Ah oui. Déjà, on m'a montré qu'en étant au présent, on m'a montré déjà, en étant là, sur le moment présent, on m'a montré, je vivais dans une autre époque au même moment, en fait. on m'a montré la superposition, en fait, d'époque. Donc là, ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait vivre ici et ailleurs en même temps. On a des vies parallèles. Oui. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Oui, oui. Ok. Si beaucoup. Alors, Valérie demande, alors tu vas peut-être dire que c'est encore une étiquette, les personnes qui canalisent uniquement les guides et les êtres de lumière, est-ce que ce sont des channels ? Ce qu'on appelle des channels. Oui, c'est ça. C'est tous ces noms qu'on donne. Alors, il en faut bien, vous allez me dire. Alors oui, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Déjà, channel, ça veut dire canal en anglais. C'est ça. C'est une canalisation. Est-ce que c'est bien important ? Oui, voilà. Donc oui, j'ai envie de répondre oui. Et après, je dirais, mais est-ce que c'est bien important, là encore, le statut qu'on se met ? C'est… Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on fait, ce qu'on donne à l'autre, aux gens qui viennent à notre rencontre ? Ou est-ce que c'est l'étiquette qui est importante ? Où vous vous positionnez ? C'est tout. Il faut savoir où vous vous positionnez. Soit vous mettez votre intention dans ce que vous allez donner dans la petite graine de lumière aux gens qui viennent à votre rencontre, ou soit vous vous positionnez que sur un statut, une dénomination, et là, après, on est dans d'autres vibrations, mais libre à chacun. Il faut savoir où vous allez vous positionner, si c'est important pour vous ou pas de se dire, je ne sais quoi, avec des étiquettes. J'appelle ça les étiquettes. OK. Alors, il y a une question de Samira. Alors, justement, je profite de la question de Samira pour que tu puisses nous dire qu'est-ce qu'on va voir dans l'atelier, donc, concrètement, donc, dans l'atelier pratique qu'on va avoir. Samira demande « Je souhaite savoir comment se passera l'atelier. S'agit-il de discussion ou de pratique ? » Alors, comme vous l'avez remarqué, je fonctionne vraiment dans la spontanéité, dans l'instant présent. Les ateliers, ça fait plusieurs années déjà que j'en fais ici en Vendée. là où je me situe et puis dans d'autres régions également. Donc, l'atelier là qui va être proposé, eh bien, ça va être un mix de ce que je propose en journée, effectivement. Donc, il y aura les deux. Il va y avoir un échange plus profond avec vous et puis peut-être deux, trois outils, conseils, je n'aime pas trop le mot outils, mais peut-être des conseils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir connecter justement cette intuition. voilà. Et ça va se faire selon la résonance du moment, selon la fréquence du moment, selon les questionnements. où ? Où ? Merci. Merci beaucoup. Et là, on va parler de rêves. Alors, déjà, la question de Caroline. Bonsoir. J'ai souvent des rêves très réalistes, presque prémonitoires. Oui. Est-ce que ce sont mes guides ou mes âmes ? Mon âme, peut-être. On a plusieurs âmes ? On peut avoir plusieurs âmes ? Pour moi, non, on n'en a qu'une. Ah oui, c'est une âme qui se réincarne plusieurs fois dans plusieurs vies. Ou est-ce que c'est mon âme qui me font passer des messages car beaucoup de rêves se passent dans le futur ? Oui. Alors, en fait, c'est simple pour cette personne. Effectivement, elle est guidée par ses guides ou par peut-être des proches, des défunts. Et elle est guidée la nuit parce que la nuit, tout est au repos. Et donc, le mental, il est au repos aussi. Donc, c'est plus facile pour la vibration de passer quand cette personne est au repos. Comme ça, il n'y a pas de filtre. Et donc, en l'occurrence, il passe par les rêves pour lui annoncer des choses. Et même, souvent, j'entends dire « Mais regarde, pourquoi ils m'ont annoncé par exemple la séparation d'un tel ? Pourquoi ils m'ont annoncé dans mon rêve que lui, il est décédé ? Pourquoi moi ? Pourquoi le savoir en avance ? » Souvent, j'entends ça. Eh bien, c'est simple. Souvent, lorsque vous percevez ces choses-là, c'est que vous avez votre rôle à jouer aussi dans la matière. C'est-à-dire qu'en le sachant, vous allez pouvoir peut-être mieux trouver les mots, les mots les plus justes pour consoler la personne. Vous allez aussi peut-être anticiper sur certaines situations, mais ce sera toujours dans un but élevé. C'est-à-dire que ce sera toujours un but pour accompagner l'autre parce qu'on vous aura averti. Voilà. Peut-être que si on ne vous n'aurait pas averti, vous auriez été sous le coup, hop, ah oui, il s'est part, il est décédé. Mais là, le fait d'avoir eu cette prémonition, ça vous permet aussi de réagir, en fin de compte, d'agir avec l'autre, avec beaucoup plus de sagesse et de bienveillance. Ok, merci. Et justement, à propos de rêve, encore, Nathalie qui demande si les défunts peuvent nous rendre visite dans nos rêves ? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Moi aussi. C'est un grand oui, bien sûr. Je peux répondre oui aussi, absolument, avec des messages bien clairs en plus. Voilà, pour répondre à tout à l'heure, le message, il doit être clair. Il est fluide, le message. Et même des fois, vous avez l'impression d'avoir été sur une autre dimension avec lui. Absolument. D'avoir vécu quelque chose de très fort, comme si vous vous étiez embrassés. Et bien sûr, bien sûr que vous vous retrouvez la nuit. Ça peut arriver ? Oui, je confirme. Ils en profitent. Mais oui, ils en profitent parce qu'il n'y a plus rien. Le mental, il n'est plus en action. Tout est zen. Ah ben, juste, encore une question de Daniel. Bonsoir. Est-ce que si je reçois des messages de défunts pendant mon sommeil, est-ce que c'est un signe de médiumnité ? Eh bien, tout le monde est médium, tout le monde capte et reçoit. Donc, oui, parce que tout le monde a accès à cette faculté. Après, il y a des facultés, certains vont mettre ça en action tous les jours et puis d'autres vont s'en servir pour aider un ami, vont s'en servir pour aider un enfant. enfin bon, en fait, mais tout le monde a un accès. Donc, oui, la médiumnité, c'est d'avoir accès, c'est le milieu entre le ciel et la terre, c'est d'avoir accès. Ce sont des perceptions extrasensoriennes qui sont là et qu'on ne voit pas. Mais on a tous, vraiment, mais vraiment, soyez, comment on veut dire, c'est plein d'espoir par rapport à ça, oubliez tout ce qu'on vous a dit, ce n'est pas un don, vous avez tous cette faculté à l'intérieur de vous, sauf que peut-être qu'elle est endormie et qu'elle demande justement à s'ouvrir, à émerger et en l'occurrence, peut-être que ce muscu, ça va commencer comme ça et puis il va avoir de plus en plus confiance et puis dans la journée, il va sentir des choses qui vont être validées par la vie parce que la vie, au départ, vous valide toujours vos ressentis et puis c'est une question de foi, vraiment de foi que c'est là, que vous êtes accompagné et que vous n'êtes jamais seul. Ça, ça doit être votre terreau. C'est votre terreau. C'est la foi que vous êtes toujours accompagné. Même dans les moments les plus durs et même si vous êtes vraiment tout seul, vous n'êtes jamais seul. Jamais. C'est vrai que ça, ça doit être le terreau, ça, cette foi qu'ils sont là, qu'on est aidé et accompagné. Magnifique. Merci Sonia. Il y a Céline qui te remercie. Je vais te lire son message. Merci pour cette joie et bienveillance, beaucoup de légèreté. Cela fait du bien. Merci pour l'organisation de cette rencontre. Merci Sonia. Merci à Céline. D'accord. Merci à Céline. Céline aussi qui dit conférence très agréable, douceur, sincérité, bienveillance. Je suis tout à fait d'accord. et Annick dit « Bonsoir Sonia. Depuis environ 30 minutes, je vois une femme sur l'écran, grande, mince, longue robe blanche, cheveux blancs. Elle attend quelque chose. » Je ne sais pas. Peut-être. Elle est là. Mais pour en revenir quand même, je crois que plus vous allez être authentique avec vous-même. Ça doit passer. L'authenticité, en fait, va vous permettre d'avoir de belles ondes et d'avoir aussi une certaine justesse. Mais pour ça, des fois, il faut constater qu'on se ment à soi-même. D'ailleurs, dans mon parcours, je me suis beaucoup menti à moi-même parce que j'ai une famille cartésienne, parce que mes amis, à un moment donné, n'ont pas du tout compris ce qui se passait lorsque je me suis réveillée. Entre guillemets. Ils n'ont pas du tout compris. Ça a été très difficile pour moi et j'ai rempli des barriques de larmes, comme je dirais beaucoup. Beaucoup de barriques de larmes. Mais en même temps, je n'ai jamais cessé de regarder justement ce qui se passait et de tenir le cap, en fait maintenir le cap dans cette intégrité. Et plus vous allez être intègre avec vous-même, plus la vie va vous envoyer justement des situations absolument magiques. Je crois que c'est ça, se rapprocher de soi. C'est aussi d'être intègre et d'arrêter, d'avoir peur d'être jugée, de se mentir. Et même si ce n'est pas facile, parce que je sais de quoi je parle, étant dans une famille très cartésienne, je sais de quoi je parle. Mais je continue mon bout de chemin parce que je crois que demain, si je devais partir là, dans un quart d'heure, ce serait quand même dommage de passer à côté de toutes les belles choses que la vie vous offre par peur d'être jugée. Merci Sonia. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de merci dans le chat pour toi, pour ta douceur, ta bienveillance, ta légèreté, donc tout ce que tu communiques à travers ton énergie. Beaucoup de merci. Et justement, donc pour, si vous voulez nous rejoindre pendant l'atelier du mardi 9 mars, vous pouvez cliquer sur le bouton « Je profite de l'offre » qui est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir toutes les informations concernant cet atelier. Voilà. Et pour les personnes qui vont, excuse-moi, pour les personnes qui vont regarder en replay, vous trouverez dans le descriptif le lien pour donc avoir les informations aussi de l'offre d'atelier de Sonia. Donc, mardi 9 mars en direct pour les personnes qui peuvent assister en direct et ce sera en replay pour les personnes qui ne peuvent pas assister en direct parce que vous aurez le replay, évidemment, à vis. Voilà. C'est vrai qu'on parlera d'intuitif, tout ça, excuse-moi, mais tu vois, les antennes, ça me vient là tout d'un coup. Quel mode de personne, comment on fonctionne ? Est-ce qu'on est dans la clairvoyance, dans la clairaudience ? Est-ce que moi, je suis dans le clairsenti plus que la clairaudience ? Enfin, voilà, on verra tout ça. Ah ben justement, tu viens de répondre à la question de Véronique qui dit « Pensez-vous que l'atelier réveillera le potentiel endormi ? » Alors, ce n'est pas l'atelier qui va révéler le potentiel endormi, mais c'est Véronique qui va se réveiller. Réveiller, oui. Mais oui, parce qu'il est fait pour, mais après, c'est une transmission. Ensuite, la personne, c'est elle qui actionne ou pas le curseur. Mais ce n'est pas Sonia et ce n'est pas l'atelier. L'atelier, ça va être juste un appui. Après, c'est vous si ça s'ouvre ou si ça ne s'ouvre pas quelque part. Mais comme tout est parfaitement orchestré, les personnes qui seront présentes, ce ne sera pas le hasard dans leur présence. Voilà. D'ailleurs, le titre de l'atelier, je vais le rappeler. Donc, vous allez le trouver dans le chat, évidemment. Ça s'appelle, tu l'as intitulé « S'ouvrir à la présence et développer ses facultés intuitives. » Oui. Voilà. Voilà. Voilà, Véronique. Donc, OK. Alors, je t'ai dit qu'on a beaucoup, beaucoup de merci dans le chat. Donc, écoute, moi aussi, je te remercie pour cette présence si légère, bienveillante. Merci beaucoup. Et moi, je donne rendez-vous donc aux personnes qui souhaitent nous rejoindre aussi le mardi 9 mars de venir avec nous et passer encore une bonne soirée pendant l'atelier. Voilà. Merci à vous tous. Merci de votre présence. et puis, merci à toi, Sonia. Merci, Hortense. Belle nuit, belle nuit à tout le monde. Belle soirée. Ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.